Cette tournée est la dernière étape d'un réengagement international à partir duquel une multitude d'accords majeurs et de protocoles d'entente sont attendus, selon le porte-parole du président cité cette semaine par la presse officielle. Mais les citoyens qui souffrent le plus du manque d'argent et de pénurie de carburant estiment que le président ne devrait pas partir alors que le pays traverse la plus grave crise économique de la décennie. « Même s'il peut parcourir le monde entier, rien ne se passera ici, car nous entendons ces histoires depuis plusieurs années maintenant. » On s'inquiète également de la pression financière qui pèse sur un pays censé être soumis à l'austérité. Au cours de la tournée, le président effectuera son 26e voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction il y a 14 mois. « N'en qu'à quoi résoudre les problèmes dans une version inversée, nos problèmes sont locaux et ne sont pas internationaux. Il a été accepté, sa légitimité n'est pas mise en tout. Nous n'avons pas besoin de dépenser plus d'argent à la recherche d'investissements directs. » Mais d'autres ont défendu ce voyage, mettant en avant que les retours attendus justifiaient les coûts. « Il est le chef de l'État et nous avons besoin d'argent plus que tout au monde. Nous avons besoin d'investissements directs étrangers et la seule façon d'en obtenir consiste à aller les chercher. Nous ne pouvons pas le faire ici, à nous observer le nombril. » « Outre les investissements, le Zimbabwe cherche un plan de sauvetage financier pour atténuer le resserrement des devises et rembourser les arriérés aux prêteurs internationaux. »